coucou tout le monde on se retrouve je vais m'installer on est vendredi j'ai ça fait quelques oula je suis là ça fait quelques jours que je dois vous présenter mes achats donc c'est parti je fais un peu de place c'est probablement qu'on se mettra sur genre on l'a pas vu quoi on se mettra sur probablement sur le plan de travail arrête non oui là c'est le quart d'heure où elle a envie de me faire suer elle a déjà grimpé là bas ah ça sent ça sent faut que j'aille le mettre j'ai acheté ça bah oui ça j'en achète régulièrement tout le monde va faire tout le monde va aux toilettes donc j'ai pris ça j'ai pris plein de trucs ah bah j'ai ma note elle est pas si grande que ça mais j'ai pris plein de trucs elle va tout faire tomber non 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 et non et non c'est pas possible je vais aujourd'hui elle a décidé de me faut qu'elle dorme faut qu'elle se pose et qu'elle dorme bref on continue on reprend je sais pas comment dire je le mets au sol non là ça va faire beaucoup pour allumer mes bougies et mon gaz j'ai repris cela je l'ai trouvé joli voilà des briquets allume moi je fume pas j'ai jamais fumé de ma vie il y en a qui fume il y en a qui boivent chacun chacun a leurs problèmes moi ni l'un ni l'autre moi c'est le sucre moi je suis addict au sucre alors voilà tu crois que t'as pas vu vas-tu vas-y et celui là elle a décidé ah tiens et regarde joue avec ailleurs loin 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 tu te couches là bon allez ok couche toi là bon on reprend ça c'est un petit peu version pull nordique voilà et celui là c'est si c'est des briquets ça a rien de ça rien de faux lichon comme et bien les mamis pourquoi j'ai pris ça bah vous vous en doutez bien c'est pas pour mettre un poisson rouge c'est pour c'est pour faire éventuellement une déco pour mettre sur ma table basse voilà quand je l'ai vu ce truc là je me suis dit ah ouais mais je voulais un truc un peu plus haut mais ça c'est peut-être pas plus mal enfin quoique parce que madame voilà donc sac à provision bien entendu j'avais un sac mais n'était pas assez grand donc 59 centimes bim faudrait que je calcule à la fin de l'année combien de fois j'ai dépensé 59 centimes pour rien et je mette dans ma boîte haribo ah ah bon bon oui haribo haribo les les comme les coeurs haribo c'était des petites coeurs comme les fraises tagada et j'ai pris aussi des des roulettes là vous savez les bonbons il ya plein de petits ronds dedans j'ai pris ça alors ça c'est combien ça les briquets c'était 99 centimes mais laisse moi tranquille ensuite ça je trouve pas alors voilà je trouve pas figuré bloc bloc bc 1,18 important par rapport au prix ça devait être encore moins cher que je pensais parce que je crois que c'est dans les 4 euros et rien là à 4 euros je trouve pas je trouve pas en tout cas c'est moins de 4 euros coupelle coupelle danta 19 cm mais laisse moi tranquille 5 10 ouais ça doit être ça ça c'était 2,99 oh ça va c'était pas cher snowy aujourd'hui je vais pas te supporter longtemps hop du ballet j'ai repris des noeuds comme ça je les trouve très très bien j'en ai déjà utilisé pour mettre bas sur là bas voilà je trouve qu'ils donnent très bien et les couleurs un peu naturelles comme ça c'est top j'ai pris des décos de sapin ce je sais plus trop ce que j'ai au niveau du sapin et ça je me dis que c'est pas mal du tout quand même et et les couleurs sont bien je vais encore éternuer désolé les couleurs elles sont quand même bien c'est ce que j'aime les couleurs un peu chaleureuses comme ça donc j'avais pris deux voilà il n'y avait pas d'autres couleurs de toute façon donc j'ai pris ça il y a la paire de moufles petit pull les patins à glace bon une personne qui a un corps comme ça qui met des patins à glace comme ça c'est un peu disproportionné hein j'ai envie de vous dire et puis qui monte après sur la luche comme ça bon bref j'ai trouvé ces choses là que j'ai vu passer sur des halls et je voyais je disais c'est quand même très sympa c'est l'ensemble de de déco comme ça donc j'en ai pris deux dorés bien évidemment et un rouge voilà cette année il y en aurait eu un verre j'aurais pris en verre mais là il n'y avait pas on va ouvrir on va regarder c'est j'ai tout défoncé j'ai tiré là dessus j'ai tous les français c'est pas grave donc il y a la petite chaînette comme ça du fil que draps là comme ça des mini guirlandes comme ça et du ruban je trouve que c'est très bien pour faire des petites créations de noël c'est parfait pour ma table de noël ou pour ma déco j'ai trouvé les chandeliers non c'est pas les chandeliers les chandeliers c'est la base j'ai des bougies comme ça je me suis dit pour le soir de noël ça pourrait être très sympa de mettre de mettre ça voilà après ça va couler tout c'est top mais je croyais que c'était sympa il y en a huit et je crois que c'était pas trop cher c'est deux euros et quelques c'est pas excessif chandelles 2,37 ça va ça va ça va ça va ça va figurines les figurines ah bah ça va 79 centimes 151 non c'est pas ça ah c'est ça les figurines ça vous savez ils avaient fait les étoiles et autre chose je sais plus ce qu'ils avaient fait des coeurs des étoiles et des coeurs et là ils ont fait les fleurs je croyais c'était sympa même si c'est pas pour tout de suite ça sera probablement pour le printemps pour pack mais j'ai pris alors là il ya vermint et rose avec les deux avec du blanc je croyais que c'était assez sympa 79 centimes c'est toujours bon à avoir ça dans les placards ça sert toujours ajouter une petite fleur et tout c'est pas mal ouais voilà roulette alors oui ça fait partie des trucs les plus chers que j'ai acheté les bonbons 3,39 les roulettes je vais faire pause je me mouche à nouveau voilà désolé c'est la vie et oui ça j'ai oublié de vous dire là les trucs comme ça ça me faisait penser à ce qu'ils ont sorti à l'automne comme ça voyez bon on peut même marier les deux ça peut aller ensemble quand on veut faire des décos un petit peu naturel je tente la peinture dorée voilà j'avais envie de la tester alors forcément quand je vous montre la peinture dorée le soleil se cache mais je vais voir si elle est elle est légèrement irisé mais elle est métallique je sais pas dire voilà le soleil revient donc à voir vous voyez pour les petites figurines c'est peut-être pas mal de colorier avec ça ensuite j'ai pris ça vous allez me dire c'est très bling bling ça très bizarre mais en baladant sur pinterest j'ai regardé les décos de table et le style que je veux faire cette année pour ma déco de noël de table de noël il faut enfin j'ai trouvé que c'était joli il y avait des couverts dorés et après vous savez quand j'ai une idée là je ne l'ai pas ailleurs et quand j'ai vu les couverts je me suis dit bah oui c'est ça en plus ils sont quand même relativement simple et j'aime beaucoup par contre c'était que quatre pièces donc j'étais obligé d'en prendre deux paquets voilà parce que on est cinq donc il y en a pas un qui va manger avec des couverts des autres couverts si on veut faire une belle table faut la faire jusqu'au bout donc j'ai pris ça ça me servira maintenant tous les ans ça fait très spécial les couvertes dorées comme ça je le reconnais mais sur ma table sur ma nappe verte foncée enfin je vois bien ce que je veux faire mais ça ça donnera vraiment que je veux que ça donne quoi voilà donc nous avons les couteaux comme ceci marrant enfin moi j'ai jamais eu des couverts couvert un or je suis pas née avec la comme on dit avec la cuillère en or dans la bouche ou un truc comme ça je la guette hein les grandes cuillères il y en a qu'il y a quatre de chaque elle y retourne elle va tout faire tomber voilà elle est partie toute seule sur le hamac mais à côté j'ai des caisses un petit peu bon c'est un peu de ma faute aussi un petit peu en équilibre et à redescendre bref et les fourchettes comme ceci et les petites cuillères pour moi les petites cuillères cuillères fourchettes petites cuillères grandes cuillères cuillères pour chaque etc etc donc j'en ai pris deux paquets il va se passer une catastrophe ce soir on va manger du pâté de chat c'est pas fini ouais j'ai pris un bloc j'ai pris des dessous de plat comme ça en liège voilà éventuellement si je me serre pas de tous ça pourra servir de tout plat mais oh elle est couchée bon je peux pas des dessous de plat il y en a 3 1 99 pourquoi pas faire une déco c'est pas mal et il y avait des nouveaux blocs et j'ai craqué pour celui ci alors oui il est très vintage etc patati patata mais j'aime bien aussi j'aime bien aussi la couverture m'a fait craquer avec ça là j'aime trop ça ce petit ces petites nanas je vais vous montrer à quoi ça va peut-être je vais vous mettre sur la ouais ça sera plus facile parce que là c'est pas pratique je reviens bon il y a du soleil on va pas se plaindre hein voilà il y a du soleil on va voilà bah tant pis je vais faire comme ça comme ça comme ça je vois pas trop comment je pourrais faire autrement donc ça j'ai trouvé ça très très mignon les petites filles les petits lapins autant vous dire que j'ai trouvé ça adorable ensuite ici on a une feuille un petit peu vintage enfin carrément vintage même ah il y a deux feuilles à chaque fois ok bah ça j'avais pas fait attention là un fond assez basique ah voilà il est d'accord il y a du glitter et pas du glitter c'est à dire il y a des paillettes et pas des paillettes donc là il n'y a pas de paillettes là bah il n'y en a pas non plus bon bah ok là il n'y a pas de paillettes là il y a des paillettes il y a le quadrillage qui est tout pailleté ensuite là c'est des tout petits enfin franchement c'est c'est vraiment bien pour faire des des créas un peu vintage vous vous découpez vos formes vous vous ancrez les bords et ça fait ça fait ça fait sympa là c'est pailleté bon le vintage et les paillettes je suis pas sûre que ça s'accorde très bien mais éventuellement pour noël pourquoi pas alors là les illustrations sont vraiment très très jolies les personnes qui aiment vraiment le vintage là c'est pas mal du tout et là c'est marqué quoi valentine c'est pour la saint valentin ça c'est pour la saint valentin ah bah c'est pour la saint valentin valentine valentine love bah c'est pour la saint valentin apparemment mais bon ça ça peut aller à pâques carrément ça peut aller à pâques ça ça peut aller à noël non non il y a des trucs des trucs vraiment sympa donc normalement il y en a deux bah il n'y a même pas de paillettes ah si il y a des paillettes au toucher j'ai tout et j'allais râler pour rien ne rallonge pas pour rien oui il y a des petites paillettes mais vraiment c'est subtil il n'y en a pas des masses là c'est un faux papier journal il était chauve ok là bon heureusement ils n'ont pas mis des paillettes parce que sur le papier journal paillettes ce n'est pas top ah c'est joli quand même c'est c'est terme on va pas se mentir c'est un peu tristounet mais c'est quand même joli c'est là il n'y a pas de paillettes ouais c'est un peu un peu tristounet quand même et je le trouve joli voilà ça c'est très joli vraiment 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 ah là c'est avec des petites touches de paillettes là sur les sur les branches c'est pas mal pas sur toutes alors là c'est vrai kiki hein moi qui aime bien les petits motifs par contre là c'est un peu petit quand même je vais éternuer pardon ou alors faire un fond un petit fond pour faire une petite carte carré voilà pour faire une petite carte carré pourquoi pas ça fait dans mon bazar si je retrouve une règle ça serait miraculeux ah bah écoutez les miracles existent ça arrive bon bah je suis bête c'est divisé en trois donc forcément ça fait 10 cm bah oui je suis bête puisque là c'est 30 bah oui c'est 10 sur 10 oui oui je sais même pas pourquoi j'ai mesuré donc il y en a deux là il ya des toutes petites touches de paillettes mais toutes petites 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 ça c'est joli ça c'est joli c'est très très mignon il y en a là c'est légèrement pas été ça j'aime bien voilà il ya ce genre de vintage comme ça j'aime bien quand même alors ça j'aime bien mais je sais pas quoi en faire peut-être les personnes qui font des junk et tout ça peut être ça ça peut vous intéresser mais moi je vois pas ce que je pourrais faire avec ça ensuite on a encore du papier peint j'aime bien appeler ça du papier peint des fleurs très baroque quand même vintage baroque je vois pas pourquoi on s'amuse à mettre des étiquettes sur sur des termes de papier c'est beau c'est pas beau voilà voilà toutes les écritures c'est pas mal pour un truc de rentrer des classes un peu à l'ancienne ça pourrait être pas mal à l'heure mais c'est déjà fini voilà il y en a un peu pas été pour moi voilà c'est ce bloc là et c'est quand j'ai fini que il n'y a plus de soleil alors je le repasse vite fait pour si vous cas où vous ayez envie de voir ce qui se passe ça c'est une pince à linge je me demandais ce que c'était hop à vite avant que le soleil il revienne voilà 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 hop 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 il revient je le sens à mon ombre il est revenu voilà bref ça c'est joli je vais vous montrer de plus près quand même mais c'est quand même très joli bref et ben c'est tout attendez ah oui puis je suis passé alors attendez on va remonter un petit peu voilà je suis passé aussi chez casa mais ça je voulais montrer dans un vlog mais éventuellement si vous n'avez pas regardé les vlogs ça peut peut-être vous intéresser j'ai pris trois trucs comme ça pour mes couronnes je me dis que ça pourrait être bien sur les couronnes vous voyez les couronnes comme ça et un ah oui c'est pas mal ouais j'aurais préféré oh ça c'est sur le plastoc j'aurais quand même préféré que ce soit écrit en français un beau joyeux noël ça aurait pu être sympa mais c'est pas français c'est pas grave ensuite bon c'est déballé c'était dans des boîtes emballé dans des boîtes comme ça j'ai trouvé des champignons voilà j'ai trouvé joli ils font un peu moins toc on voit bien que c'est pas des vrais champignons mais ceux là vous voyez le rouge il est plus rouge ça c'est le genre de truc qu'on trouve chez tému ou chez aliexpress etc et franchement ils sont sympas mais ils sont plus rouges voilà ceux là je les trouve un peu carrément plus gros mais enfin voilà les couleurs sont je préfère voilà et des boules parce que j'ai des boules comme ça là oui vous voyez rien toutes mes petites boules comme ça pour faire les crayons oui vous avez vu c'est tombé c'est pas grave c'est pas grave les chats de toute façon jouent avec j'ai des boules comme ça aussi voilà mais celle ci un petit peu dans les tons mat là je les aimais beaucoup et j'ai craqué dessus voilà pour les achats de ma sortie c'était quand ? mercredi il me semble ouais mercredi mercredi dernier mercredi bah le 15 mercredi 15 mercredi 16 vendredi 17 voilà sur ce je vais vous laisser j'espère que ce haul ni petit ni gros voilà vous aura plu c'est un petit c'est un gros on s'en fout c'est un haul hein je vous fais des gros bisous et puis soyez très très inspirés pour Noël parce que la magie ça fait du bien ça fait du bien au moral franchement franchement je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus